Je remercie le professeur Est de cette présentation. Il y a peut-être deux éléments que j'aimerais ajouter. Je vais puiser à travers cette expérience-là pour vous parler de la propriété intellectuelle et des accords éclamations commerciaux. Je sais que je suis… après le repas, les gens, des fois, vont commencer à souper. Ce n'est pas trop technique, mais ça va être plus politique. Pourquoi? Lorsque j'étais plus jeune, après une année à Paris, vers le DA, j'ai été travaillé pendant deux ans à Londres pour les producteurs de disques et de vidéos. C'est un groupe de lobby dont la mission est de dire qu'il faut plus de droits pour les producteurs de disques et de vidéos. Après ça, j'ai travaillé à l'OCDE et j'ai écrit une thèse sur l'OCDE. L'objectif, c'est comment c'est qu'un petit groupe de bénéfait pour développer des normes qui deviennent mondiales. Troisième petite parenthèse. En ce moment, avec CG, qui est bien représenté aujourd'hui, je ne prépare, je continue une analyse sur quelles sont les barrières juridiques au transfert de technologies entre le Nord et le Sud, surtout dans le domaine environnemental. Donc, je vous ai donné trois éléments que je vais… l'expérience dans laquelle je vais puiser pour vous parler aujourd'hui de ce secteur du droit. Des fois, on a des flashs. C'est très utile avant de donner une conférence. Et je vois la propriété intellectuelle un peu comme ce cours d'eau. Ce cours d'eau qui, des fois, a des blocages. Malgré le blocage, il trouve une autre voie pour s'infiltrer. Alors, je parlerai donc de ce droit en évolution pour regarder un peu toute l'approche rompi, pour en essayer de voir qu'est-ce qui est arrivé à l'OMC et, finalement, qu'est-ce qui se passe après l'OMC. La dynamique est la suivante. Dans les années 1970-1980, il y avait de plus en plus d'échanges de biens et de services. On voyait l'économie changer et la valeur des services d'élaborés intellectuels grandir de façon positive. Face à ça, les entrepreneurs américains avaient développé une certaine frustration. Parce qu'ils essayaient d'exporter leurs produits dans certains territoires, comme en Chine, en Rouen, en Corée. Ils voyaient leurs produits reproduire, copiés légalement. Légalement, dans leur contexte, parce que les règles étaient assez larges dans ces territoires-là. Mais eux, c'est une frustration qui les gagne. Donc, ils en ont parlé aux États-Unis, au gouvernement américain. Qui en a parlé à l'Europe? Qui en a parlé au Japon? Mais face à Soudon, qui ont voulu prendre des mesures pour développer les règles de propriété intellectuelle et surtout assurer leur respect. Et face à cette attaque-là, vous aviez le Brésil, l'Inde et la Chine qui faisaient barrage. Qui continuent à faire barrage. Il y avait aussi des pays en développement qui évoquaient certaines objections. Mais un pays en développement, on peut lui faire changer d'avis. Surtout quand on dit que la FMI, il doit lui suspendre son prêt. Ça, ça change de l'avis. Donc, ils sont beaucoup plus flexibles. Ils sont plus moules d'objections. Tandis que la Chine brésilienne, ils sont capables de tenir une tête. Et dans ce grand forum-là, vous avez le Canada qui était discret. C'est, dans le fond, le Canada. Ce n'est pas le pays qui va mettre en œuvre le plus rapidement possible les mesures de protection de la propriété intellectuelle. Dans une perspective historique, la propriété intellectuelle, ça a commencé avec la Convention de Paris au niveau international en 1883. C'était celui de la Convention de Berne et toute une autre. Un facteur très important. 1960. 1960, il y a eu une quantité incroyable de pays en développement qui sont devenus indépendants. 1960, avec cette indépendance-là, des pays qui étaient minoritaires dans les Nations Unies sont devenus majoritaires. Donc, des pays qui ont eu le droit à se développer alors qu'ils étaient des colonies disent maintenant on est des États indépendants. Donc, on a besoin de règles. On a besoin d'être à la table pour négocier ces règles-là. Et des règles qui nous aident à nous développer, non seulement politiquement, mais surtout économiquement. Il y a des institutions qui sont apparues comme la Coursette, la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement et autres. Il y a eu aussi, et je vais revenir tout à l'heure, le nouvel ordre économique international sur les institutions et les négociations d'un code de conduite sur les transferts de technologie. En 1980, la frustration commence à gagner nos Américains. En 1986, on arrive à mettre un petit paragraphe dans le texte de lancement de la ronde du Ruguay. Cette ronde du Ruguay qui allait être complète sept ans plus tard. Et donner naissance à l'Organisation mondiale du commerce et à disposition sur la propriété intellectuelle. Après, pour s'assurer que les pays vont bien respecter les nouvelles règles de propriété intellectuelle, les États-Unis de l'Europe se mettent à lancer des différents commerciaux contre les uns et les autres. Et ils veulent aller plus loin, ils négocient ACTA, qui est un accord contre la contrefaçon. À travers des accords de libre-échange, ils continuent à faire développer le droit. Et finalement, face à tout ça, il vient s'ajouter des discussions sur des questions d'intérêts publics comme la santé public. Ça, c'est un peu le plan de mon intervention en moins de 2000. Donc, souvent, j'aime ça m'assurer que tout le monde comprend qu'est-ce que c'est la propriété intellectuelle. Et je crois que vous le savez, il y a des secrets commerciaux. Il y a trois sortes de conventions à l'homme qui, il y a des conventions qui favorisent leur protection, comme le fameux protocole de Madrid. Peut-être un jour, le Canada va finalement ratifier. Je pense que ça fait dix ans que ce que le Canada devrait ratifier tout de suite. Parce que ça ne coûterait presque rien pour déposer des marques à tous. Mais je ne sais pas pourquoi on résiste. Et des conventions en matière de classification. Ça, ça signifie que je crois qu'on vous en a parlé ce matin et mon collègue qui était ici m'a dit beaucoup de bien. Donc, il y a un environnement avec vos conventions internationales. Mais vous savez que ces conventions internationales, quand un pays ne les respecte pas, le mécanisme de règlement des différences est d'aller porter son différence devant la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice, on ne peut pas leur rendre une décision. Et si jamais le pays ne respecte pas la décision, mettons pas. Parce qu'il n'y a pas de mécanisme pour s'assurer du respect. Vous avez ensuite, je l'ai évoqué tout à l'heure, le blocage nord-sud de toute une série de résolutions qui connaît le nouvel ordre économique international. Dans le cadre de la CNUSET, il y avait des négociations sur le code, sur les transferts de technologies. Et là, dans les années 80, il y a eu des efforts pour amender la Convention de Paris qui avaient des compétences de 53 ans avant d'être amendées. Donc, il y avait une espèce de blocage. Les pays industrialisés disaient, on veut nous assurer que les règles en matière de propriété intellectuelle soient respectées. Et donc, on veut ajouter des mesures d'exécution. Et les pays en développement disaient, c'est fort intéressant, mais nous, ce qu'on a besoin, c'est de la technologie. Donc, nous négocions quelque chose qui nous permettra d'acquérir de la technologie. Donc, on est dans une situation de blocage. Ça pousse les industries à l'Amérique à être frustrés. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, surtout à partir de 1988, les Américains visaient certains pays et disaient, vous, vous ne respectez pas les règles propriétaires actuelles. Donc, on va augmenter les droits de loi sur l'importation de vos produits. On va bloquer vos produits si on pense qu'ils violent nos brevets. Alors, il y a eu toute une série de règles. Donc, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de protestations devant l'OMC parce que le pays disait que c'était illégal. Mais, comme on dit là, Flock, les Américains avaient un agenda exercé pour une pression sur les pays qu'ils ne voulaient pas respecter. Il y a des droits de douane plus bas. Il pouvait aussi, parce qu'il y a un système de traitement de la nation la plus favorisée, on accorde des droits de douane à des pays en développement. Mais, ce n'est pas obligatoire. Alors, si on dit, toi, tu ne respectes pas vraiment la propriété intellectuelle, vous, on, mais augmente les droits de loi. Donc, ça n'exercise pas de principe. Les Européens aussi ont adopté un mécanisme essentiel pour l'OMC. Deuxième élément, on entre dans l'ère de l'OMC. Donc, la ronde de l'Uruguay, les industriels américains et les Américains, les Européens et les Japonais ont réussi à insérer dans la mission négociée une clause qui dit qu'on doit clarifier les dispositions du GAP. Et on doit développer un système multilatéral de protection de la propriété intellectuelle qui s'en préjudice justement des initiatives. Et c'est dans le cadre de l'OMC. Alors, on est dans une situation où vous avez les pays industrialisés qui, comme je vous l'ai dit, si la Convention de Paris, quelqu'un ne la respecte pas, on va devant la Cour internationale de justice. Il n'y a jamais eu de dispute devant la Cour internationale de justice parce que, sur la propriété intellectuelle, parce qu'on sait très bien que ça n'a pas été mise en œuvre. Donc, les pays industrialisés se plaignaient justement que ce n'était pas obligatoire, que c'était difficile. Les pays pouvaient ou pas adhérer à la Convention de Paris, pouvaient ou pas adhérer aux différents avant-temps. Donc, il y avait une disparité dans la protection de la propriété intellectuelle. Et aussi, les accords de l'OMC étaient incomplets. Donc, il y avait certaines choses qui devaient être ajoutées. Il faut se rappeler aussi que les pays industrialisés bénéficiaient d'un certain modèle. Parce qu'entre Canada, les États-Unis et le Mexique, on avait négocié l'ALENA. Dans le cadre de l'ALENA, il y avait des solutions sur la propriété intellectuelle. Donc, arrive en force le petit groupe qui veut influencer le grand groupe. Les pays en développement, eux, disaient, « Bon, nous, on aime bien la propriété intellectuelle, mais il faudrait que ce soit limité s'il y a un effort international à la contrefaçon. » Deuxième élément, plus on met des droits de propriété intellectuelle en force de la propriété intellectuelle, plus ça enrichit les multinationales. Et plus ça nous coûte cher pour acheter des semences, des engrais, des médicaments. En Inde, à l'époque, il n'y avait même pas de protection pour les brevets pharmaceutiques. Comme ça, ça leur coûtait moins cher pour acheter leurs médicaments. Et puis, on préfère l'OMPIC à l'OMPIC. Mais là, quand vous êtes dans la ronde de l'OA, vous négociez beaucoup de sujets à la fois. Il y a un sujet qui embêtait beaucoup les pays en développement. C'est un accord qui s'appelait l'accord multifibre. C'est un accord qui imposait des quotas à l'importation de t-shirts de pays en développement, chandail. Alors, ça permettait à nos usines de fabriquer des textiles, parce qu'on était protégés contre les textiles fabriqués par la main-d'œuvre de Rochelle. Alors, le « D », ça a été de dire, on enlève les restrictions à l'importation textile, et vous acceptez la propriété intellectuelle, les commerces et services. Donc, vous notiez à nos fabricants, nos manufacturiers locaux, vous perdez votre emploi peut-être, mais de l'autre côté, on gagne la propriété intellectuelle. Et puis, quand on regarde la dernière élection de M. Trump, on voit qu'ils ont oublié ça dans leur discours, que dans le fond, ils avaient décidé d'abandonner un peu les productions manufacturières, évidemment, au bénéfice d'avoir des meilleurs droits de propriété intellectuelle. Alors, en 1994, on réussit à s'entendre. Donc, voyez-vous, là, c'est récemment, là, à peu près tous les pays de la Terre, qui sont membres maintenant de l'OMC. Donc, avant, on avait des conventions, comme la convention de vente sur les droits voisins, qui était matiquée par un petit groupe d'États. En étant membres de l'OMC, BOU, les pays doivent respecter, tous ces pays-là doivent respecter les règles de l'OMC. Je ne sais pas si vous voyez ici, ça, c'est la santé générale de l'OMC. C'est là où est-ce qu'ils travaillent. Et regardez comment ils sont installés, ils sont installés comme en cours de travail. C'est très différent. Donc, la scénarique est complètement différente de celle qu'on peut retrouver aux Nations Unies. Alors, il y a un accord sur les Altecs, mais là, je crois que le temps court. Donc, il y a eu… tous les pays doivent respecter les conventions qui sont mentionnées. Et il y a certains standards particuliers qui sont mis de l'avant. Les brevets, ça dure 20 ans. Ils ont ajouté des choses. Les marques de commerce, ça dure 7 ans pour le renouvelable. Ils ont ajouté des choses. Les indications géographiques, ça a été un peu plus développé, surtout pour le vin et les alcools. Les droits d'auteur, c'est 50 ans plus. Et puis, on a ajouté les logiciels, les droits de location et d'autres choses. Et finalement, on a une entente internationale sur les secrets industriels qui est possible. Donc, il y a tout… si les pays doivent respecter ou s'ils font des dispositions pour rendre facile, raisonnable, juste et équitable procédure pour enregistrer les brevets, les marques, ils doivent avoir des juges, un système judiciaire, des pénalités criminelles, des groupes civils pour mettre en œuvre la… les règles de propriété intellectuelle. Alors, on a donc, en 1994, 70 et en 1995, des nouvelles dispositions internationales commerciales liées à la propriété intellectuelle. Et là, il y en a qui étaient un peu là à changer leurs règles. Donc, États-Unis et Europe sont mis à prendre des recours contre toute une série de pays comme le Canada, l'Inde, l'Indonésie, etc. Et puis, les communautés européennes aussi. Je ne sais pas si c'est pas là. Ah, voilà. Bon. Et là, on se retrouve à un autre blocage. Parce que là, les pays étudiés disent, on a un bel accord de l'OMC, on aimerait aller plus loin. Mais là, le Brésil, Inde et Chine, ils disent, non, non, on ne veut pas aller plus loin, on est allé bien, on est allé bien assez loin. Donc là, face à ça, les pays de l'OMC, certains pays de l'OMC ont décidé de signer un accord commercial relatif à la contrefaçon, qui est une espèce de trip plus ou de halte plus, qui essaie de dire qu'il faut que les pays qui ont adhéré à ça mettent dans leurs droits criminels des évolutions qui condamnent, qui punissent les gens qui violent l'appropriité intellectuelle, par exemple. Donc, toute une série de mesures d'exécution. Et cette convention-là n'est jamais en tant que gueule parce que le Parlement européen a dit non. qu'on voit que les ONG commencent à prendre du temps. Alors, face à ça, Américains, ils disent, nous, dans nos accords de libre-échange, on va avoir des dispositions sur la propriété intellectuelle. Pour, par exemple, et là, c'est l'heure-là plus particulière, les compagnies pharmaceutiques veulent des droits de brevet, une extension qui dure un peu plus long, à 25 ans, par exemple, au lieu de 20 ans. Les droits d'auteur, avec la Jordanie, ils ont dit, tu dois, Jordanie, avoir protégé les droits d'auteur pendant 70 ans. Alors, à travers les accords de libre-échange, les Américains réussissent à pousser les pays avec lesquels ils négocient, pour qu'ils augmentent leurs propriétés intellectuelles. Les Européens, aussi, ils ont le même agenda, à travers les accords de libre-échange, pour forcer les gens, comme le Canada, par exemple, à avoir, à reconnaître les appellations d'origine, pour avoir une extension à la durée des brevets pharmaceutiques. Alors, juste pour situer avant la conclusion, on a à l'OMPI des dispositions qui existent. On leur donne plus de force dans le cadre de l'OMC. On veut aller plus loin, et on veut aller plus loin en étant des petits groupes, en développant des règles ou en ayant des accords de libre-échange. Mais, par exemple, les compagnies qui avaient un pharmaceutique ont poursuivi un procès en Afrique du Sud, parce que quelqu'un voulait, justement, violer le brevet pour prendre les médicaments accessibles contre le CIDO. Mais là, Oxfam a vu ça, et Oxfam a dit, c'est quand même incroyable que ces compagnies pharmaceutiques veuillent faire de l'argent, puis laisser les gens mourir. Alors là, il y a eu tout un grand développement, une implication des ONG dans le débat de l'appropriité intellectuelle, ce qui amène des changements en matière de… à l'accord de… à l'APIC, en matière de santé publique. Ça amène des discussions sur les ressources génétiques, les connaissances traditionnelles. On a des discussions sur le brevet sur la vie. Est-ce que l'agriculteur peut, avec une plante, prendre des graines, puis replanter les graines, ou est-ce que les graines découlant d'une plante qui a été plantée avec une graine qui l'a été coûtée, est-ce qu'il ne peut pas l'utiliser? Alors, ça pose des questions qui sont bien au-delà de la simple question de protéger ses droits, mais de regarder les récapitions que la propriété intellectuelle peut avoir sur la société. Conclusion, dans ce tour de force en 20 minutes là. Le comment de la propriété intellectuelle et des accords commerciaux, c'est un dél. J'achète tes textiles, t'achètes ma propriété intellectuelle. C'est un dél qui a permis d'amener le droit à un certain niveau, quand même, qui est assez bon. Et là, on va aller plus loin. Et on essaie des accords régionaux, ça n'a pas marché. On essaie des bilatéraux. Mais là, on fait des bilatéraux avec soit des pays comme Canada et le bas, qui acceptent, ou des bilatéraux avec des pays petits. Et là, l'enjeu, ça va être d'amener, parce que le Canada se lance là-dedans, un accord bilatéral avec la Chine, qui mette des dispositions pour protéger la propriété intellectuelle dans cet accord de libre-change là. La Chine, l'Inde, le Brésil, c'est des gens qui en veulent fort. Et peut-être que les choses vont changer, mais c'est quand même la limite à cette dynamique de négociation. Et dans ce contexte-là, de plus en plus, les ONG s'intéressent à la société civile pour élever un peu le débat de la propriété intellectuelle Je vais vous dire, écoutez-là, il y a aussi des questions d'intérêts communs et la propriété intellectuelle devrait être succincte au service du bien commun, mais pas juste au service des individus qui en sont ici. Voilà. Je vous remercie.